On est en finale, on est en finale, Scandal et supporters des Bleus. Et oui, pour la cinquième fois consécutive, pour la dixième fois de l'histoire du basket féminin français, l'équipe de France qui se qualifie pour cette finale. Victoire en finale de 12 points, 73, 61. Je pense que ce qui nous aide depuis même le début de cette compète, c'est qu'on sait que généralement, on ne met pas 20 points d'entrée à nos adversaires, donc on sait que ça va être toujours sur la durée, sur la longueur. Donc là, c'était juste à quel moment est-ce qu'elles allaient craquer. Ça a été un petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que c'est bien aussi, ça nous prépare pour la finale. Oui, je me suis sentie plutôt très bien. J'avais vraiment envie qu'on aille en finale, parce qu'effectivement, on a cet objectif de médaille d'or, mais si on n'arrive pas en finale, tout tombe à l'eau. Donc voilà, je ne sais pas, j'avais vraiment envie qu'on aille chercher cette finale. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a des jours où le cercle, on le voit un petit peu plus gros que d'habitude, et où on est un peu sur un nuage. Donc j'en ai profité, mes coéquipiers aussi m'ont cherché, donc voilà. Tout le monde était là, les panneaux sont durs, elle me dit enfilé, 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 enfilé. Tire ! Tire ma chère ! Tire ! Tire ! C'était pas simple, c'était une première expérience pour moi, on va dire, d'éluquer réellement la compétition. Même si je savais que je n'allais pas être à 100%, j'ai essayé d'être disponible pour l'équipe. Si c'était une minute, 30 secondes, voilà, il fallait que je sois appréciée après. Le rythme n'est pas encore là, je ne vais pas vous mentir. Mais il faut faire preuve de patience et je me mets au service de l'équipe, c'est le plus important. La victoire, elle est là, maintenant, il va falloir vite switcher parce qu'on a une finale, elle est gagnée demain. Et c'est préparé chacune pour un combat. C'était prévu que ce soit difficile, c'est le dernier carré, c'est normal, on manquait de rythme. On manquait de rythme, elles nous ont amené dans leur tempo, ce qu'on craignait. Et là, je parle un peu à droite à gauche et vous êtes plus consciente de ce qui s'est passé. Alors, ça aura au moins un peu mérite en dehors de nous qualifier. De nous mettre en rythme parce que demain, l'adversité sera beaucoup plus élevée. Et ce qu'on a fait ce soit, ça ne sera pas suffisant. Je suis désolée de vous le dire comme ça, ça ne sera pas suffisant. Parce que si on ne peut pas défendre et qu'on subit le jeu des Belges et des Serres, on sera plus élevés. Et si on ne peut pas nous courir, c'est elles qui auront tous les bénéfices. Alors qu'à chaque fois que vous êtes en réforme, 24 secondes, ob, airball, plein de choses très positives. Et à chaque fois que vous courez en vous passant la balle, plein de choses positives. Donc bon, voilà, c'était un match un petit peu moins abouti. Il faudra faire un autre match demain par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Mais c'est bien parce que ça nous aura mis un petit peu en danger ce soir. Et ça nous aura déjà arrêté pour cette belle finale que nous avons. Allez, allez ! Allez, allez ! Non, 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 non. C'est pas marco. Allez, je peux, allez, allez ! Ouais ! Épilation, gratis ! Vraiment motivée. Parce qu'effectivement, la finale, je suis contente qu'on y soit. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Vraiment, on y a été trop de fois. Et on a échoué trop de fois. Donc là, vraiment, je pense qu'on a tout ça en tête. On a vraiment, on va arriver avec le couteau entre les dents demain. Parce que voilà, on a vraiment envie d'aller chercher cette médaille d'or. On sait que personne ne va nous la donner. Mais en tout cas, on va donner tout ce qu'on a. Et on mettra tout en œuvre pour aller la chercher.